Voilà, alors dans cette vidéo on va voir comment tester une sonde lambda à l'aide d'un multimètre. Donc il vous faut un multimètre avec la fonction ohmmètre. Le but est de repérer sur votre sonde, celle là c'est une sonde qui est HS, quels sont les deux fils de la même couleur. Les couleurs peuvent varier en fonction des marques. Là on voit qu'on a deux fils noirs. Donc le but c'est de mesurer la conductivité entre les deux broches qui correspondent aux deux fils noirs. Donc si la sonde est HS, il y a une résistance qui est énorme entre les deux broches, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun courant qui passe. Donc nos deux fils noirs. Voilà, donc là on est à 30 méga ohm, c'est-à-dire en gros résistance infinie. Donc on a confirmation que cette sonde n'est pas en état de marche. Donc pour comparer, on en a une qui est toute neuve. Donc même principe, les deux fils de la même couleur. Pareil, là c'est deux noirs. Donc on va faire la mesure. Donc les bonnes valeurs à trouver pour qu'une sonde soit en état de fonctionner, c'est à peu près entre 5 et 7 ohm. Voilà. 5,2, 5,5,1. Donc voilà, on est entre 5 et 7 ohm. Donc cette sonde est en bon état de marche. Contrairement à l'autre, sachant qu'une fois qu'une sonde a une résistance telle que celle-là, on ne peut pas faire grand-chose pour la réparer, à part la changer, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501